C'est une représentation de moi, cette femme revient plusieurs fois avec une espèce de lune dans le cœur, un creux, le vide, quelque chose du manque. C'est vrai que la réalité est tellement difficile qu'elle va donner son cœur au sommet du montagne, qui est une montagne que j'aime énormément, qui devient un petit peu le soleil de cet univers-là, du monde du silence. D'ailleurs il y a le renard du petit prince qui vient nous dire que l'essentiel est invisible pour les yeux. Et là il y a l'esprit de la geisha qui veille. C'est vrai que pendant longtemps j'étais plutôt dans le don envers l'autre, moins que dans ma présence. Et la geisha elle est là, celle qui est un petit peu au service dans cette féminité étrange. Et la caverne en fait, l'entrée de la caverne, l'entrée du mythe de Platon, en fait la libération par le savoir et la connaissance, c'est vraiment très important. Là il y a la petite fille que j'ai été en fait, avec effectivement, je pense que là c'est la scène où le temps s'est arrêté pour moi. et ça a été le début en fait effectivement d'une drôle d'écriture qui devient... Là par exemple ce personnage-là est déjà revenu pas mal de fois, c'est Ladybug en fait. J'aime bien le mot bug en français et en fait c'est la demoiselle Coxinelle qui est vraiment aussi petite qu'une brindille et qui assiste un petit peu aux choses, qui les regarde en toute une discrétion. Il s'appelle Monde Intérieur, donc je pense que c'est absolument ma façon d'accueillir les gens en fait. Donc là il y a un cœur, le cœur sur la main. Et donc là c'est mon appartement, ma fenêtre. C'est incroyable parce que c'est vraiment les toits des voisins. Et du coup c'est ma façon de souhaiter un peu bienvenue dans ce monde très coloré. Du coup c'est encore effectivement du quartier de récupération. Là je me suis imaginé un espace que j'aimerais voir un jour se réaliser. J'aimerais en fait une auberge du chien errant, une auberge un peu ouverte à tous, un peu une auberge espagnole en fait. Mais avec des artistes sur place en fait, qui vivraient au quotidien leur passion. Donc là en fait c'est un peu ce rêve-là d'un artiste complètement pris dans sa toile. D'ailleurs il est vraiment, enfin c'est son portrait aussi, il est complètement dedans quoi. Il a le visage dedans, il est vraiment complètement dans sa passion de peindre pris quoi. Dans cette pulsion à faire sortir toutes ces couleurs là. et que c'est un peu, je pense, s'amuse ce qui l'inspire. La palette, très naïve avec toutes ses couleurs. Et effectivement là, cette autre habitante qui est une peintre aussi, peut-être future peintre, qui observe avec énormément de tendresse ce qui s'y passe. Là j'ai retrouvé un peu mon métier aussi que de retrouver les gens en fait enfermés au fin fond de leurs angoisses. Et d'être cette personne un peu qui tend la main. Donc je pense que ça aussi c'est mes deux personnes en fait. Je pense être tout autant ce personnage-là dans ce que j'ai été dans mon histoire que ce que je suis devenue en fait. Donc c'est vrai que là je trouve qu'on y voit tout mon chemin en fait. Et je pense qu'en fait il y a une partie de moi qui recueille toujours l'autre. Ça c'est vraiment mon histoire particulière. Cette petite chose donc là c'est vraiment un brouillon qui s'appelait la caverne. Et en fait quand j'ai rencontré Marjane, je me suis dit qu'effectivement on pouvait héberger à l'abri du monde, de sa violence, des terres intérieures qui avaient conservé l'absolute tendresse de l'enfance. Comme si en fait il n'y avait jamais eu de renoncement à se salir, à s'abîmer. C'est ce que... Et du coup en fait la caverne moi pour moi en fait c'est... Je m'y suis retrouvée un petit peu malgré moi effectivement. Là j'ai remarqué... Un jour je suis née il faisait très noir, des ressentis et de l'obscurité. Le souvenir de ce réveil me hante. C'est le cachot et l'aurore, la souffrance, la peur et cette lumière aveugle qui montre le chemin. Comme un insecte, le sens de l'illumination. Je ne voulais vivre que la lumière. Si ce c'est une petite enceinte, il ne faut pas ajouter la communauté provinca. Il meure, le sens de la lumière. C'est X du monde. En Croix. Sous-titrage FR ?